La loi Molaque est la première qui se fait pour les langues régionales d'un pays 70 ans. Pas mal la lutte n'est pas acabada, un recours va être déposé au Conseil constitutionnel d'Ijaus. Mais si le texte s'applique, peut-être un virage historique, avec toute la première reconnaissance juridique. Alors, on change tout. Le Code du patrimoine va dire que les langues de France, toutes les langues de France, sont des trésors nationales. Alors, si il y a un problème sur une langue qui vient à mourir, l'Etat va être obligé de faire un compte pour le sauver. Et donc, c'est une obligation de l'Etat, normalement, comme notre don de Paris, par exemple, qu'en créant, qu'il fait un compte pour le sauver. La langue de France, aussi. L'autre avançada historique concerne l'éducation. Courses d'outilités disponibles partout, des développements de l'enseignement immersif. Pour qu'un coup se concrétise, caldra encore se mobiliser à prévenir à l'Empirea que votait la loi avec la majorité des députés républicains en marche contre l'Ubejaïre de son quitte gouverne. Il faut, à mon sens, trois choses. Et nous avons une responsabilité collective. La première, c'est que le ministère prenne les bons décrets et les prenne rapidement. La deuxième chose, c'est que les élus locaux favorisent et accompagnent aussi l'installation des écoles. Et après, le troisième, c'est le citoyen. Les citoyens qui doivent s'engager pour l'apprentissage des langues régionales. Avant les décrets d'application, le premier obstacle pour la loi sera donc le Conseil constitutionnel. Les recourses sont menés par 600 députés et deux sont issus de notre région. Jean-François Eliaou, élevé d'Inzerraou, et Françoise Dumas, élevé de Gare. Les actions contestent surtout le financement des pressions scolaires pour les communes, mais les enseignants d'oc, c'est bon ou optimistes pour le maintenir dans les autres articles. Le sujet important est d'avoir un enseignement généralisé. C'est-à-dire une offerte la plus grande possible. Pour moi, il y a fortes collègues et fortes lycéens qui passent à l'Occitane et vont aller petit à petit trouver de nouveaux établissements. Pour la défense de la diversité linguistique, Rès est pas jamais gagné en France. Caldra tourne mais une mobilisation forte pour que la loi s'applique au plus léau.